Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne carte oracle 17. Je suis ravie les amis de vous retrouver pour notre tirage du jour. Notre mercredi 27, 27 novembre 2024, mercredi 27, c'était de 9, le 9. Alors le 9, il nous invite à prendre du recul, c'est la fin d'un cycle. Ça peut être bien sûr la fin d'une relation, c'est sentimentale, parce qu'on est quand même davantage dans le dénouement de quelque chose que de commencer quelque chose de nouveau. On peut apprendre un décès autour de soi en 9, on peut mettre fin aussi au niveau amical, c'est-à-dire qu'on fait des ménages autour de soi. Professionnellement, bien sûr, ça peut être la fin d'un emploi, mais le 9, il nous invite aussi à nous poser les bonnes questions, à nous demander ce qui nous fait vibrer, dans quel type d'activité on se sent bien, par exemple. Rien n'interdit de changer de domaine d'activité. Quoi qu'il en soit, on ne prend pas de décision à la hâte. En 9, on ne réagit pas brusquement non plus. Alors, côté négatif de notre 9, on veut être au centre de l'attention, en fait. On veut rechercher la flatterie. On peut avoir vraiment mauvais caractère et être lunatique aussi. Côté positif, on est cultivé, compétent, on est facile à vivre et totalement désintéressé, vous voyez. Alors, notre journée du mercredi, il est associé à Mercure. Alors, Mercure, c'est la communication, la négociation, les décisions également. Comme je le disais tout à l'heure, décider de changer, par exemple, faire un nouveau projet, vous voyez. On est en plein dans le mercredi, en plus. Donc, voilà. Couleur associée au mercredi, le pair et le multicolore. Voilà, les amis. Allez, on va regarder. Mise en garde, message de Augur Blanc pour notre mercredi 27. Mercredi 27, 27 novembre 2024. Mercredi 27. Mercredi 27. Serast. Bon, alors, il va falloir faire particulièrement attention aujourd'hui, les amis, autour de vous, les relations, les personnes que vous allez croiser. Il peut y avoir quelqu'un qui va essayer de vous causer du tort, même de faire des choses, on va dire, qui peuvent vous poser des problèmes, carrément. Alors, donc, on va redoubler de vigilance aujourd'hui, on va redoubler de la tension pour éviter un incident, un problème, d'ailleurs, qui pourrait vous porter préjudice pour cette journée. Il serait sage, dans la mesure du possible, de limiter les sorties, quand c'est possible, bien sûr, ou les nouvelles expériences, ou les nouvelles rencontres. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on remet plutôt à demain, si on veut prendre une décision très importante. On va essayer de reporter ces décisions, c'est mieux, pour essayer d'obtenir un arrangement, en fait. Ce n'est pas la journée pour prendre, voilà, dans la mesure du possible, bien entendu, ce n'est pas la journée pour prendre des grosses décisions. On reste prudent. On reste prudent également sur les propositions qu'on va vous faire. Allez. Mercredi 27. Mercredi 27 novembre 2024, il y a quelque chose qui s'arrête net, là. Il va y avoir un face-à-face, un dédémarque, d'ailleurs, qui va permettre d'arrêter quelque chose. Alors, j'allais dire, attention, ça peut être la fin, on l'a vu tout à l'heure avec le chiffre 9. Effectivement, là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête net, très officiel. Mais, c'est suite à un entretien, mais c'est un succès. Donc, je pense que c'est ce que vous souhaitiez. Eh bien, on voit, alors si ce n'est pas aujourd'hui, c'est hier, sinon c'est demain, vous savez, ce n'est pas figé dans le temps. On voit un face-à-face, en tout cas, avec un homme officiel. Et vous avez un succès sur quelque chose qui va complètement apporter un chamboulement, voire qui s'arrête net. Un, deux, trois, un, deux. Alors, Au dos, nous avons un petit déplacement, pas loin de chez vous, les amis. Ça peut être en lien, on se déplace peut-être pour aller voir sa fille, sa soeur, sa meilleure amie. Ça peut être pour vous aussi, avec les cheveux clairs. Attention, ce petit déplacement, il peut y avoir un souci. Voyez, on retrouve ce côté seraf, il n'y a rien à faire. Alors, on est prudent, si on peut remettre ce déplacement, d'ailleurs, on le remet. On voit que ça peut être pour vous, si vous avez les cheveux clairs, ça peut être un déplacement pour votre fille, votre soeur, votre meilleure amie. Mais il y a quelque chose de litigieux au milieu. Si c'est pour aller voir cet homme, aujourd'hui, peut-être qu'on ne se déplace pas. Voilà, on attend. Il y a quand même comme une trahison, vous voyez, quelque chose de pas très net avec ce déplacement. Alors, nous avons ici des projets, des amis. Projets avec certitude, en tout cas, il est bien question de vos projets. Pour vous, ma consultante, ou bien pour la femme la plus proche de vous. Et ça touche la maison, famille, foyer. On a des projets dans sa famille, dans sa maison, dans son foyer. Ça coûte des sous, tout ça. Il y a des projets peut-être aussi d'argent, alors peut-être aussi d'achat, vente, de prêts. On avait quelque chose qui apportait un gros chamboulement en signature officielle. Donc, c'est peut-être aussi une demande de prêts. En tout cas, on démarre quelque chose de totalement nouveau. Ça va vraiment un sentiment de bien-être, les amis. On peut apprendre une naissance aussi dans la famille, les amis, une grossesse également. Alors, on va recevoir un papier, là. Il est question de courrier administratif d'une lettre. Et c'est un franc succès. Vous allez recevoir, je pense, en lien avec la famille, votre foyer, des travaux, un achat, une vente, demande de prêts. Il y a quelque chose de très positif qui arrive concernant les finances pour cette journée. On voit que vous y pensiez beaucoup. Dans vos pensées, c'est une très grosse priorité, là. Ça peut toucher également vous. Dans vos pensées, vous pouvez penser aussi à une femme plus âgée que vous autour de vous. Mais ça peut être vous, hein. Veuves célibataires, plus de la cinquantaine également. Il est question peut-être aussi de revoir tout ça par écrit, par mail, par recommandé. Alors, on voit que ça peut toucher le professionnel pour certains ou une somme d'argent en lien avec votre maman ou pour vous. Mais ça peut également être en lien avec le travail, hein. Tout à fait. En tout cas, c'est quelque chose que vous allez fêter. C'est peut-être inattendu, inespéré. Ça va occasionner un face-à-face des démarches. On voit que vos projets, là, vous avez peut-être des projets aussi de travail professionnel, peut-être de créer, de travailler chez vous. D'ailleurs, c'est un succès. On voit bien l'argent ici avec certitude qu'on va fêter par rapport à quelque chose que vous pensiez pour démarrer une situation complètement nouvelle. On voit qu'il y a un face-à-face aussi, peut-être en lien avec une femme plus âgée, hein, d'ailleurs. Des papiers administratifs qui, tout ceci, est lié avec la maison, famille, foyer. Peut-être que vous allez apprendre aussi une grossesse, hein. Alors, les 7, 1, 2, 3, 3, 7. Les 3, 7, c'est, on est prudent. C'est rare, c'est pas tombé pour rien. 3, 7, c'est quand même un risque de vol. On reste prudent dans les démarches que l'on met en place, les amis. Avec ce déplacement qu'on voyait, un petit peu valet de pique, n'oubliez pas, on reste vigilant aujourd'hui, hein. Les 8, 1, 2, 2, 8. Les 9, un seul. Les 10, il y en a deux. Valet, il n'y en a pas. Roi, il n'y en a pas. Dame, il y en a deux. Et vous avez 3A, hein. Alors, les 3A, c'est, ben, coup de chance à l'horizon, les amis. Une belle opportunité qui va se présenter à vous, là. Nous voyons bien qu'il y a des projets très agréables au niveau de la maison, famille, foyer, peut-être même des projets sentimentaux, hein, pour certains. Il peut y avoir des projets aussi en lien avec le travail, l'activité professionnelle, où on va recevoir un courrier, une lettre. Peut-être qu'on travaille de chez soi, on demande à travailler de chez soi. Peut-être aussi que c'est en lien, c'est pas petit, qui arrive avec une somme d'argent. Donc, ça, c'est un grand succès pour vous si vous êtes veuve célibataire, plus de la cinquantaine, ou un succès en lien avec une situation d'une personne plus âgée, style votre maman. On voit que concernant les finances, il va y avoir un face-à-face, un déplacement, avec certitude pour vous, ma consultante, ou pour la femme la plus proche de vous. En tout cas, ça va occasionner et entraîner quelque chose de très agréable, avec un bien-être qui arrive ici. Vous y pensez, vos pensées vont être super positives, quelque chose d'inattendu que l'on va fêter. On peut fêter aussi une grossesse. Allez, l'oracle des miroirs pour notre mercredi 27. On voit que dans le travail, vous aviez peur de ce sentiment d'échec, vous aviez peur de rater quelque chose. C'est fini, les amis, ça prend fin. Mercredi 27. Mercredi 27 novembre. Alors, avec le temps, je crois qu'on ne supporte plus la jalousie, mais ça prend fin d'ailleurs. Et c'est perçu comme un cadeau. On va lâcher ce sentiment de jalousie, on va couper tout ça. Ça dure depuis trop longtemps. On voit qu'on attrape quelque chose de plutôt positif. Après, pour certains, effectivement, ça peut entraîner de la jalousie. Vous savez que la réussite ne plaît pas toujours à tout le monde. Alors, au dos, on a quelque chose qui est perçu comme un cadeau, les amis. On prend beaucoup de hauteur. Alors, peut-être aussi qu'on va voyager. On a l'intention de voyager, de partir, de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qui s'arrête. Vous voyez, qui nous avait miné d'ailleurs, qui nous avait travaillé. Ça peut être émotionnel, sentimental. On n'avait qu'une séparation pour certains également qui a miné, qui a stressé. On va prendre aujourd'hui de la hauteur et on va se rendre compte qu'en fait, c'est quelque chose qui était libérateur. En dominant, nous avons la chance. Vous voyez, l'opportunité qui se présente à vous, mon consultant, ma consultante. Vous allez pouvoir vous exprimer. Vous allez pouvoir prendre la parole et des propositions qui vont vous être faites également. Ça a mis du temps à arriver, bien sûr. Il y a peut-être un moment qu'on l'attend d'ailleurs. Après, ces propositions ont peut-être mis du temps à arriver. Ça concerne le financier, les amis. Propositions financières qui vont arriver et vous allez effectivement retrouver une certaine paix, tranquillité. Ça a mis du temps. Eh oui, on voit que ça a été retardé. Ça a mis du temps. Vous allez pouvoir vous projeter aujourd'hui. Vous étiez très stressé et vous vous posiez beaucoup de questions. à même culpabiliser vous-même, d'ailleurs. Vous vous rendiez responsable de tout ça. Alors, peut-être qu'on va recevoir un recommandé, un mail, un écrit, plus un mail, un message, là. Un contrat qui arrive, quelque chose que vous allez pouvoir signer, mes amis. Regardez ça. Ce contrat, il est protégé. Vous avez le miroir magique autour de ce contrat. Quelque chose qui était négatif autour de vous. Eh bien, vous êtes protégé. Regardez-moi ça. C'est beau, ça. Alors, on voit que vous avez un gros coup de chance qui arrive, quelque chose d'inattendu par rapport à un contrat qui arrive. Une situation qui est en lien avec l'argent, certainement par rapport à des gruches que vous avez été victimes. Propositions qui arrivent à vous, les amis. Vous allez pouvoir prendre la parole, peut-être défendre un petit peu votre bistec aussi. On voit bien qu'on vous avait reproché des choses. D'ailleurs, peut-être même qu'on va vous les reprocher encore par écrit. Mais vous avez une belle protection, même si on se sent un petit peu coupable. Une situation, il ne faut pas, les amis, on voit que vous avez une belle opportunité qui arrive ici. Allez, il faut en mettre une. Alors, accusation, c'est de la trahison qu'il y a eu autour de vous. Oui, c'est ça qui, en fait, vous mettez mal, vous vous a mis mal. Vous voyez, vous êtes séparés de tout ce qui ne convenait plus. Vous êtes séparés de cette trahison, de cette méchanceté, de quelqu'un, de quelque chose. Aujourd'hui, la situation, elle évolue. On voit que ça a sûrement mis du temps et ça mettra peut-être encore un petit peu de temps. Mais vous avez une super protection qui nous montre que les choses viennent à vous. Alors, on va regarder avec M. Béline. M. Béline, mercredi 27. Mercredi 27. Pour M. Béline, mercredi 27 novembre. Mercredi 27 novembre. La trahison, bien sûr, sans surprise, on la retrouve. Au niveau professionnel, au niveau de ce que vous souhaitez mettre en place, vous n'avez pas été aidé parce qu'il y a eu pas mal de méchanceté autour de vous. Regardez, il y a le changement qui arrive, les amis. Et c'est bien concernant les finances. M. Béline nous confirme. On vous a trahi, on vous a arnaqué. Il y a eu un souci concernant les finances. Le changement arrive, les amis. Il y a eu un souci. Alors, il y a quelque chose d'inattendu, regardez, qui prend fin, on est sur quelque chose qui s'arrête là, et qui va être très positif, parce que c'est perçu comme un coup de pouce, un coup de main, c'est inattendu, et ça va occasionner comme un cadeau, comme des présents que l'on vous amène, voyez, ça peut être sous forme de bonnes nouvelles, très joli. Oui, en dominant, nous avons les querelles, les cancans qu'il y a autour de vous, qu'il y a eu, qu'il y a encore, peut-être, pensez amitié, on pense à vous, vous allez être soutenus, vous allez être aidés, pour certains d'entre vous, attention, vous avez des amis qui n'en sont pas tant que ça, en fait, c'est des gens qui sont médisants, qui vous font croire quelque chose, et qui en fait, ne sont pas très agréables, très gentils derrière vous, voyez, vous voyez, donc, on est prudent, les amis, pour cette journée, sur des connaissances, des personnes autour de vous, je crois que là, on a assez ras, donc on ne prend pas de décision active, on reste vigilant, et bien, dites-moi, effectivement, on recouvrira tout ça, vous avez vraiment, alors, ou vous avez une personne autour de vous qui vraiment n'est pas loyale, ou bien, vous avez une situation très, très délicate autour de vous, et vous avez un soutien, on voit que c'est dans la vie de tous les jours, effectivement, c'est ce que vous essayez de mettre en place, vous n'êtes pas aidés, ça concerne l'argent, je pense que ça peut être sous forme de demande, de refus de prêt, de refus d'aide, quelque chose qui ne va jamais dans le dossier, vous voyez, ça peut être sous cette forme-là, vous pouvez aussi avoir été arnaqués, vous voyez, je venais de vous le dire, vous pouvez aussi avoir été arnaqués. Cette situation a fait que vous vous êtes enfermés sans vous-mêmes, bien entendu, on s'est isolés, parce qu'il y a eu beaucoup de trahison, je crois que vous avez toutes les cartes négatives qui sont sorties, on ne remerquira pas M. Béline pour cette fois, on va refaire un deuxième tirage, vous êtes sur un nouveau départ, bien sûr, il nous met en fait l'action de ce qui se passe là, on voit bien qu'il y a une arnaque financière autour de vous, et vous n'êtes pas soutenus. Vous allez être écoutés, entendus, enfin reconnus, vous allez pouvoir vous exprimer d'ailleurs, et lâcher sereine, parce que pour l'instant, vous vous sentez complètement bloqués. À part le fait qu'on voit que vous êtes sur un nouveau départ, nous voyons bien toute l'historique de la difficulté au niveau finance autour de vous. Allez, on recouvre tout ça, on fait un deuxième tirage. C'est bien dans l'activité de tous les jours, vous êtes bien sur un nouveau départ financier, mais alors, il y a les cancans, il y a l'arnaque, les personnes pas sympathiques autour de vous. Alors, les procès, oui, effectivement, ça, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose dans ce genre, ça peut être un procès ou un litige concernant les finances. On voit que vous êtes sur un nouveau départ. L'arnaque, il y a quelque chose de beau qui s'offre à vous, qui arrive les amis, perçu comme un cadeau. Les ennemis, vous allez retrouver une paix et une sérénité dessus. La méchanceté, vous avez l'appui, le soutien. La trahison, les nouvelles qui vont arriver concernant les finances. Et les discussions vives et pour parler dans votre dos, c'est une réussite. Monsieur Béline nous a expliqué votre situation de base et nous a expliqué ce qui allait advenir. On voit que vous avez le dessus, les amis, vous retrouvez une sérénité avec des nouvelles plutôt positives qui vous arrivent concernant le financier. Et bien, si vous le voulez bien, on va terminer avec une petite carte, un petit message. Et on va prendre la fée Morgane aujourd'hui. Allez. Là, c'est Morgane pour notre mercredi 27. Balance le lac. Dans ses reflets, tu y percevras le monde mystérieux qui soutient le visible, lève le voile des illusions et cherchent la vérité qui se cache sous la surface. Lion. Excalibur. Imagine une épée plantée dans un rocher. Prends-la, ressens le pouvoir qu'elle te confère. Tu peux maintenant invoquer cette épée magique lorsque tu as besoin de force ou de courage. Sagittaire. Le cerf blanc. Suis le cerf blanc. Suis les signes, les synchronicités, les bizarreries qui jalonnent ton chemin. Ils te conduiront là où tu dois être, même si la route semble incertaine. Verseau. Le chevalier errant. Lâche prise et suis les chemins que la vie te propose. Il est inutile de vouloir tout contrôler et diriger. Certaines aventures ne prennent sens qu'elle a toute fin. Cancer. Le corbeau. L'entends-tu qui t'appelle à ouvrir les ailes et à prendre ton envol ? Ne l'ignore pas car en le suivant tu accéderas à ton pouvoir personnel. Il est temps de montrer tout ce dont tu es capable. Corpion. Le puits de la source rouge. Imagine que tu es assise au bord d'un puits sacré aux eaux rouges. C'est le sang de la terre qui t'invite à te connecter au mystère de la vie et à sentir sa puissance à chaque battement de ton cœur. Gémeaux. Le loup, le sauvage, la dompté est là, caché dans tes entrailles et il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-t-en, il répondra toujours à ton appel. Bélier. La pleine lune. L'astre lunaire ouvre la porte de ton inconscient et ton intuition est aiguisée. Note tes idées, tes pensées et tes émotions sans te censurer. Elles sont importantes. Bélier. Capricorne. L'autre monde. Par-delà les brumes. Tes ancêtres chuchotent à ton oreille et te guident avec amour et bienveillance. Sens-tu leur présence à tes côtés ? Poissons. L'île d'Avalon. Un jour, tu traverseras les brumes du lac et tu retrouveras les êtres disparus qui te sont chers. Sur l'île d'Avalon. Mais ce jour n'est pas encore venu, la vie t'appelle. Toro. Le val sans retour. Prends garde aux enchantements du val sans retour. Ne te laisse pas enfermer dans l'imaginaire, les visions limitantes ou les désirs d'un autre ou d'une autre. Vierge. Lamente. Écoute ton corps et laisse tes sens te guider vers le plaisir. Vois comme il est bon de se détendre et de te laisser aller. Voilà les amis. J'espère que Petit Roche est notre mercredi 27 novembre. On vous aura parlé et vous parlera. Merci pour votre présence et soutien à ma chaîne. Merci pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Prudence aujourd'hui les amis. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021